No pain, no gain ! Faut-il souffrir pour progresser ? Es-tu à l'écoute de tes sensations ? T'arrives-t-il de te blesser plus souvent que la moyenne ? Finalement, sais-tu dire stop au bon moment ? Bien entendu, tu peux être plus fragile que la moyenne. Tu peux en fonction de ton activité ou de ton passé, il peut arriver que tu aies souvent des blessures. Mais aujourd'hui, peut-être que si tu te blesses très régulièrement, c'est aussi parce que tu n'es pas suffisamment à l'écoute de ton corps. Et c'est encore plus important si tu es débutant, car toutes ces vidéos où tu peux voir de motivation, où tu peux voir les sportifs qui endossent cette cape de super-héros en mode no pain, no gain, qui prônent la souffrance et le dépassement de soi à chaque séance, est-ce qu'ils ne t'influencent pas dans la mauvaise direction ? Car ce schéma de pensée, vaincre ou mourir, ce n'est pas celui que je partage et ce n'est pas non plus le cas de Greg, le kiné des sportifs. Et on en parle tout de suite. Tu es prêt ? C'est parti ! Tu parlais de longue distance sur la course à pied qui n'était pas forcément idéale. Qu'est-ce que tu appelles longue distance ? À partir de quelle durée tu peux estimer globalement, approximativement, que ça peut commencer à être traumatisant ? En fait, c'est une question assez subjective, parce que tout dépend du type de personne, de son âge, de comment il est, comment son organisme fonctionne. Mais l'idéal, c'est que le sportif soit vraiment à l'écoute de son corps. C'est-à-dire que dès qu'il sent une petite sensation, il ralentit. Et ça, c'est tout le problème des sportifs, parce que la plupart des sportifs ne sont pas à l'écoute de leur corps. Souvent, on écoute de la musique comme tout court, tout court en cours, et on n'a pas cette conscience corporelle. Donc vraiment, si le sportif, il est à l'écoute de son corps, il sait quand il faut s'arrêter. Il sait quand c'est trop. C'est important de se dépasser en sport, mais il ne faut pas en faire trop tout le temps. Finalement, on met peut-être un peu l'ego de côté en se disant, voilà, j'ai fait telle performance la dernière fois, si aujourd'hui je fais moins bien, c'est parce que je me sens peut-être pas bien, et être capable de se dire, c'est pas grave, je ne me sens pas bien aujourd'hui, j'écoute mon corps. Voilà, c'est ça, parce que nous on retrouve beaucoup de sportifs au cabinet ici, parce que c'est un cabinet de sport, qui se sont trop donnés en fait. Ils sont bien trop au max, les égos, ils veulent dépasser leurs limites, les no pain and gain, toutes ces choses-là. Finalement, ils sont antipathiques. Il faut faire très attention, il faut être à l'écoute de son corps. Justement, les étirements, ça permet vraiment d'être à l'écoute de son corps. Ça augmente la conscience. Mais ceux qui font de la natation, justement, l'avantage par rapport à la course à pied, ils n'ont pas ce problème-là. Parce que quand tu fais de la natation, tu as les yeux fermés. Donc, tu occlus un système sensoriel. Si tu n'as pas les lunettes, après, si tu as les lunettes, tu vois quand même, tu vois ce que tu fais. C'est pas la même chose que quand tu cours, tu vois les paysages, tu vois. Oui, effectivement, tu vois le danger, les calions, tu vois. Là, la natation, tu es vraiment plus à l'écoute de ton corps. Alors, ça, j'ai remarqué, ceux qui font de la natation, ils sont vraiment plus à l'écoute de leur corps. Et même quand ils parlent, ils ont plus un langage kinesthésique. Ils sont plus, ils utilisent vraiment... Le langage vraiment du corps et pas moins la vue, moins l'audition. Effectivement, l'audition en natation, il n'y en a pas du tout non plus. L'audition, j'ai oublié de signaler, l'audition, la vue, c'est vraiment très kinesthésique. Ça développe vraiment la conscience de soi, la natation. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Ça me rappelle un peu le discours qu'on avait pu avoir sur la préparation mentale avec les différentes fonctions, la façon de fonctionner des gens, que ce soit par la vue, par l'autre, par l'ouïe ou plutôt par la fonction kinesthésique. Et on en avait déjà parlé, c'est un peu... Et en fait, en natation, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il n'y a pas trop... Enfin, il n'y a pas du tout l'audition, il y a très peu la vue parce que c'est un peu toujours la même chose. Et en revanche, c'est vraiment les repères kinesthésiques qui doivent être mis en avant. Et pour quelqu'un qui est peut-être plus visuel ou qui est très auditif, ça peut être très déstabilissant. Ça peut être déstabilisant au début, mais j'ai remarqué que ceux qui sont très visuels, ne sont pas à l'écoute de leur corps. Ils voient des images, ils se disent j'y vais à fond. Ils sont très visuels, très motivationnels. Ils ne sont pas trop à l'écoute de leur corps. Ils se blessent facilement. Ils n'écoutent pas les petites sensations qu'ils peuvent percevoir. Du coup, la natation, ça peut être bien pour eux pour vraiment percevoir... Ça peut être une façon finalement de basculer de mode de fonctionnement et permettre d'être plus à l'écoute et de développer des sensibilités différentes par rapport à ton corps. Quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de natation, il va commencer la natation. Il n'a pas l'habitude d'écouter son corps. Pour lui, au début, ça va être très difficile. Mais il faut qu'il sache que tout début est difficile. Tu veux mettre la route bien sûr. Au début, quand on est petit, on essaie d'apprendre à marcher, on tombe 10 000 fois. Au final, on n'a rien à marcher. Tous les débuts sont difficiles, mais c'est la progression qui compte. C'est le fait de se dépasser, mais dans le domaine, on est faible aussi. Un coureur, il peut être fort dans son domaine, mais il faut qu'il ait exploré d'autres domaines pour perfectionner même son propre domaine. Bien sûr, c'est important de croiser les domaines, d'essayer différentes choses pour s'améliorer, pour progresser. La pluridisciplinarité, c'est très important. Pluridisciplinarité, ce sera le mot du jour, pluridisciplinarité. Donc, pour ceux qui font du triathlon, la pluridisciplinarité, on en parle tout le temps, que ce soit le cyclisme, la natation et la course à pied. Souvent, le gros point noir, c'est la natation. Et peut-être justement, ça peut être une de ces raisons, le fait de changer de mode de perception, de devoir être beaucoup plus sensible à ses repères du corps, donc à la kinesthésie. Et donc, peut-être d'essayer de développer ces sens-là, d'être plus à l'écoute de son corps. Ça peut permettre, par exemple, pour un cycliste qui est performant ou pour un coureur qui est performant, de développer une nouvelle sensibilité, d'apprendre et de progresser finalement dans sa propre discipline. Voilà, parce que même, il y a plusieurs méthodes pour avoir plus conscience de son corps. Oui. On retrouve la méditation et le yoga aussi, qui est très à la moindre en ce moment. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas dynamique, qui est très statique. Pour un sportif, il y a un support, il y a besoin de mouvement, tout ça. C'est sûr. La natation, c'est un bon compromis. C'est un bon compromis, effectivement. On va faire un sujet carrément là-dessus. Ce sera le titre de la vidéo, le bon compromis pour devenir un sportif sensible. C'est pas mal ça. J'espère que cet entretien avec l'expert t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu peux appuyer sur le pouce bleu en dessous et nous laisser un like. Et j'aimerais sincèrement avoir ton avis en commentaire sur quelle est ta vision du sport et de ta pratique au quotidien. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Sous-titrage ST' 501